Chers jeunes, aujourd'hui nous célébrons l'Annonciation, le jour où l'ange Gabriel a annoncé à la Vierge Marie qu'elle serait la Mère du Sauveur, la Mère de Dieu. Je te propose de contempler ensemble ce jour extraordinaire où Dieu a décidé de devenir un homme. Ensuite, nous regarderons Marie, cette belle jeune fille qui a accueilli le message de l'ange. Enfin, nous nous réjouirons de son oui grâce auquel nous sommes tous sauvés. Alors il faut s'imaginer Dieu qui regarde du haut du ciel les hommes. Il voit toute sa misère, ses péchés, ses cris vers le ciel. Et il voit Marie, cette jeune fille qui aujourd'hui est prête à accueillir l'extraordinaire nouvelle de l'ange. Alors il appelle l'ange Gabriel et lui dit « C'est le moment. Va à la rencontre de Marie et annonce-lui le projet que j'ai pour elle et toute l'humanité. Oui, aujourd'hui je vais devenir un petit bébé dans le ventre de sa mère. « Aujourd'hui je vais moi-même sauver l'homme. » Quelle émotion dans le ciel ! Alors tous les anges tournent leur regard vers la petite maison de Nazareth. Alors regardons maintenant Marie dans cette maison de Nazareth. Une jeune fille remplie de l'amour de Dieu qui passe sa vie à faire le bien. Oui, comme l'ange lui dira, Marie est comblée de grâces. Cela signifie que tout son cœur est rempli de la lumière de Dieu. Il n'y a aucune place pour le péché. Il ne peut pas entrer en elle. Toute la place est prise pour Dieu. Quel cadeau que Dieu lui fait ! Mais face à cette grande responsabilité, portez le Fils de Dieu ! Dieu ne devait-il pas prendre soin d'elle comme il prend soin de chacun de nous ? Ça y est, l'ange lui annonce la bonne nouvelle. Dieu appelle Marie à devenir la mère de Jésus, la propre mère de Dieu. Mais que va-t-elle répondre ? Il faut maintenant imaginer qu'au ciel et dans l'ensemble du séjour des morts, tous retiennent leur souffle. Marie va-t-elle dire oui ? Comment pourrait-elle refuser, elle qui depuis son enfance a toujours été disponible pour servir le Seigneur ? Et pourtant, nous attendons sa réponse, car Dieu ne force personne. Oui, oui, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Elle a dit oui. Quelle explosion de joie dans l'univers ! Le Fils de Dieu va pouvoir devenir petit enfant et sauver tous les hommes. Quelle joie dans le séjour des morts que de savoir que bientôt les portes du ciel vont s'ouvrir. Aujourd'hui encore, tu peux te réjouir du oui de Marie. Grâce à ce oui, nous sommes sauvés. Grâce à ce oui, elle est devenue notre mère à tous. Alors aujourd'hui, nous nous rappelons un jour extraordinaire. Un jour de joie. Celui du plus grand des oui. Le oui du Christ qui vient nous sauver. Le oui de Marie qui l'accueille en elle. Et toi ? Souhaites-tu dire oui au Seigneur lorsqu'il t'appelle à servir ? Es-tu prêt à lui dire oui chaque jour de ta vie ? Qu'en ce temps de carême, tu puisses préparer ton cœur en disant Oui Seigneur, je t'aime. Je veux que tu viennes me sauver. N'aie pas peur de dire oui. Oui, me voici Seigneur. Je viens faire ta volonté. Amen.